Justement pour que les gens comprennent bien les éléments qui reviennent tout le temps, c'est que si on augmente les salaires, ça crée de l'inflation. Oui, alors ça, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure. Donc déjà, la première chose qu'on a envie de dire, c'est là, actuellement, il y a de l'inflation. Tout le monde la voit dans son porte-monnaie. Et vous avez vu l'augmentation des salaires, vous ? Parce que vous payez toujours plus quand vous passez à la caisse, mais l'augmentation des salaires, elle n'est pas là. Donc la question, c'est d'où elle vient, cette inflation ? Elle est déjà là, d'où elle vient ? Et là, c'est toute la question, et c'est ce que tu disais, aussi changer de modèle économique, pas seulement dans une logique de relance. Il y a la question de la relance par l'augmentation des salaires, mais il y a la question aussi de comment on s'attaque aux logiques spéculatives. Voilà, et donc là, c'est tout un pan à développer sur ce côté-là. Et au sujet de ce qui était rétorqué par le maire, moi, j'aimerais bien que quand même, si le maire dit, c'est pas la TVA, je pense qu'il faut lui répondre. Ok, alors c'est quoi ? Les infirmiers ? Les profs ? Les policiers ? Qu'est-ce que vous allez choisir ? Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut rétorquer, sous cette logique d'économie. Donc j'y pensais là, en me disant, il ne faut pas laisser passer le démentir. On l'a interpellé d'ailleurs lors de la conférence de presse, c'est que, comme ils disent, il n'y a pas d'argent magique. Donc s'il faut aller chercher 40 milliards, où se fait la coupe ? Est-ce qu'on continue la destruction des services publics ? Ou est-ce qu'on augmente les impôts et les taxes ? C'est la seule façon de faire rentrer de l'argent. C'est soit tu coupes les dépenses, soit tu augmentes les recettes. Quelle est-ce que ça ?